Ville, province Kinshasa, Gentili, Goubou, la voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur l'air d'entrée à l'heure du journal. Pour prendre part à la cinquième réunion de coordination des comités économiques, ce régional à Nairobi, le président de la République, est arrivé samedi dans la capitale kényane pour examiner l'état de l'intégration régionale en Afrique. Félix-Antoine Tisekedi, dans sa communication présent en exercice de la SADEC, a relevé l'époiré réalisé par son bloc pour réussir l'intégration. C'était avant que Félix-Antoine Tisekedi échange avec son homologue kényan William Routot sur la situation sécuritaire dans l'est de la République. Juska Rousse, c'est ma reportage. Au deuxième semestre de chaque année, l'Union africaine a pris l'habitude d'organiser une réunion conjointe entre son bureau et les présidents des cinq communautés économiques régionales. Cette année, les présidents de la CEDEAO, Bola Tounibou, son collègue du pays saïlo-sahalien, Ali Bungu Oondimba, président en exercice de la CIEAC, Abdel Fattah Al-Sisi pour l'UIA NEPAD, et Félix-Antoine Tisekedi, président en exercice de la SADEC, se sont réunis à Nairobi pour faire l'évaluation de l'intégration régionale au sein de leurs blocs sous-régionaux respectifs. S'exprimant en premier au cours de la séance d'ouverture, les présidents de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakir Mohamad, a salué les efforts d'intégration réalisés en Afrique et a appelé les autres États retardataires à ratifier les instruments juridiques internationaux ad hoc. Le même appel a été lancé par l'hôte du sommet, William Arrouto, et les présidents de l'Union africaine, Azali Asoumani. Président en exercice de la SADEC, une des communautés économiques régionales les plus dynamiques d'Afrique, le président Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo a fait part des prouesses d'intégration au sein de l'espace SADEC sur les plans social, commercial, infrastructurel et politique. Il a appelé ses pairs à doubler d'efforts pour réaliser les rêves de l'intégration sur les continents africains. Je voudrais souligner que l'intégration économique continentale reste la stratégie clé qui nous permettra d'étendre nos marchés, d'élargir l'espace économique du continent et de récolter les bénéfices des économies d'échelle pour la production et le commerce. Je crois que le rêve d'intégration de l'Afrique est non seulement réalisable, mais aussi qu'il peut et doit être accompli dans un délai le plus court. Je lance donc un appel à vous tous pour que nous continuions à relever les défis identifiés et à mettre en œuvre les recommandations qui ont été formulées afin de garantir que nous progressions davantage dans la réalisation de nos objectifs communs d'intégration. Je vous remercie. En marge de cette réunion des Nairobi, le président de la République, Félix Antoinette Chisekedi Chilombo, a eu quelques rencontres bilatérales avec le président William Haruto, l'adjointe au secrétaire général des Nations Unies, Aminah Mohamed, et avec l'envoyé spécial du président de la République des Corées du Sud. Des Congolais, au total 11, ont été sauvagement battus par le M23, un atelier d'organisation par le PDRC avec l'appui des partenaires réfléchis sur les voisins moyens pour mettre fin à cette barbarie. Le plan opérationnel provincial du PDD RCS Nord-Kivu est à la base d'un atelier ouvert ce lundi 17 juillet à Goma, à l'intention des représentants des différentes couches de la population de Goma et des territoires que compte la province. Ces assises visent à réfléchir sur les stratégies à mener pour l'élaboration du plan opérationnel provincial pour ramener la paix en province. Le lancement officiel de la rencontre a été fait par le gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Konstantin Dima, qui a salué la tenue de cet atelier, car tous les participants ont adhéré à ce projet de développement. Votre participation à cet atelier témoigne sans doute de la volonté qui vous anime de vous pour la restauration de la paix et la sécurité dans notre province. longtemps meurtrées par des guerres décirantes et récemment celles nous imposées par les Rwana sous le label du M23-RTF. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2023, dans la localité de Bukombo, en territoire de Wuturu, onze de nos compatriotes ont été sauvagement massacrés par les terroristes du M23. La prolifération des groupes armés, des forces négatives dans le Nord-Kivu, affecte négativement son développement. Pour Tommy Etamboe, un coordonnateur national du PDD-RCS, c'est une occasion d'identifier les véritables actions à mener pour amener la paix au Nord-Kivu. C'est une fierté pour nous pour montrer l'attachement du chef de l'État, l'attachement du premier ministre, l'attachement de tout le gouvernement à ce processus. Il n'y a pas que le membre du comité de pilotage, mais il y a aussi la synergie des autres programmes. Par exemple, le fonds social, le programme des 145 territoires, tous ces différents programmes sont sur place pour réaffirmer la volonté du chef de l'État d'organiser et d'aller de l'avant dans la mise en œuvre du PDD-RCS. Signalons que les travaux vont du 17 au 20 juillet courant. Cet appel d'un acteur politique en étourie, Jean-Marie Niolo, devant la presse, il invite les groupes armés, non signataires des accords de cessation, de possibilité à la culture de la paix pour la bonne tenue des élections dans cette province. Les élections en RDC prévues en décembre prochain auront bel et bien lié à l'Étourie, ceci grâce à la paix imposée par l'administration militaire de l'Étourie. Pour ce faire, l'engagement de tous les fils et filles de l'Étourie s'avère indispensable devant la presse ce lundi à Bouna, à soutenir l'acteur politique, Jean-Marie Niolo et invite les groupes armés réfractaires à revenir à la raison. Mon message essentiel aux Étouriens, c'est un message d'abord de la paix. On a besoin de la paix pour avoir les élections. Il n'y a pas d'élection sans la paix. Et le chef de l'État insiste pour ça. Je lance aussi un appel aux groupes armés de cesser à déstabiliser l'Étourie. L'Étourie a besoin de sortir de ces carcans qui nous tirent plus bas, qui nous animalisent finalement et qui risquent de nous glisser à côté de la plaque et nous risquons de rater le train de l'histoire, le train de l'organisation des élections nationales, provinciales et locales. Au même moment, cet ancien ministre provincial enveillé du gouvernement, Jean-Bamanissa Saïdi, félicite l'entreprise Morgabaron qui exécute certains projets de développement à Bounia, sous l'air vigilant du gouverneur militaire, le lieutenant général, le bouillon Kachoma Djoni. La voirie que nous avons aujourd'hui, Morgabaron est en train de nous faire de belles routes avec une vitesse hors du commun. C'est grâce justement à la volonté du premier ministre et du gouvernement dans son ensemble à matérialiser la vision du chef de l'État pour que l'Itourien ait aussi une ville qui fait face aux autres villes de l'Afrique. Donc petit à petit, l'Itourie s'est construit. Les travaux de réflexion, de prolongation des pistes de l'aéroport, c'est aussi une preuve de la détermination du gouvernement à faire quelque chose en Itourie. La construction de l'université de Bounia sera une réalité parce que déjà, il y a des fonds importants qui sont attaqués pour le démarrage effectif des travaux. Rappelons qu'en Itourie, toutes les opérations, les processus électoraux, se déroulent sans deux emparés. C'est la motivation de Jean-Marie Nolot d'annoncer son ambition d'être candidat à la députation nationale en ville de Bounia sous le label du regroupement politique Action des Alliés pour le sort du Congo de l'honorable Didier Mandela, premier vice-président du Sénat sur la liste de 28 candidats. en Itourie. Après la remise en circulation de la route au Mont Buelu par l'administration militaire place à la reconstruction de différents ponts sous ce tronçon, le pont situé entre Nisi et Bambou a été réhabilité par les contégeons népalais de la Monusco. Images et commentaires. Il a été réhabilité dans le cadre toujours de la transition de la Monusco, le départ prochain de la Monusco et aussi de créer les conditions pour que les forces nationales puissent répondre de façon effective aux besoins de sécurité mais aussi que les populations puissent continuer à s'épanouir économiquement. C'est pour être capital non seulement sur le plan économique mais aussi elle facilite les opérations militaires a dit l'administrateur policier du territoire de Djougou. Nous avions constaté ces derniers temps lorsque nous avons emprété ce pont il y avait des séries problèmes il y avait des trous donc c'est-à-dire il n'y avait pas de moyens de faire des grandes vitesses mais aujourd'hui avec cette réhabilitation même s'il y a une intervention on aura la facilité d'atteindre ces côtés-là rapidement et puis intervenir sensibiliser la partie et soit de protéger les biens et les personnes de ces contrats. Le chef Coutimi de Mambissa et de Walendou Djati ainsi que la population s'en réjouissent. Selon les représentants du gouvernement militaire à cette cérémonie ces vieux ponts seront bientôt remplacés par un nouveau le matériel sont en route depuis Kinshasa tel est le souhait du lieutenant général nous voyons un cachement de journey de moderniser et de réhabiliter les infrastructures routières pour ainsi nous enclaver le milieu ruraux et booster l'économie de la province De la province de la Tchopo la gouverneure a lancé les travaux de la rénovation du stade Lumumba elle se dit en tout cas déterminée à offrir sa population des infrastructures sportives de qualité C'est un défi majeur que relève le maître Madeleine Nikomba Sabangou rénover le stade Lumumba devenu impraticable depuis plusieurs années les travaux en cours consistent à apprêter le coffre et aménager la couche de base avant de construire le corps de la chaussée et la plateforme et qui devra recevoir la pelouse synthétique deux mois devraient suffire pour achever ses travaux en inspectant le chantier la gouverneure de la province de la Tchopo ne peut que rassurer la population vu l'impatience de cette dernière maître Madeleine Nikomba Sabangou appelle cependant cette même population à s'approprier tous les processus de réalisation de ses chefs d'oeuvre on était en train d'étudier comment quelle est cette société quels sont ces entrepreneurs qui vont faire les travaux avec beaucoup de séries donc nous sommes déjà d'accord que cette société qui a gagné le marché va faire le travail comme ça les amoureux du ballon rond et le public sportif en général n'attendent que la fête des travaux et l'inauguration du stade Lumumba à noter que la réhabilitation de ce stade fait partie des promesses solennelles que maître Madeleine Nikomba Sabangou gouverneur des provinces avait fait à la population tchopoleuse pour matérialiser la vision le peuple est d'abord cher au président de la république Félix-Antoine Tiseké d'Itinombo comme annoncé au début de ce journal les travaux pour la construction d'un parking des bus transacadémia ont été lancés le week-end à l'institut pédagogique technique de Kinshasa un site qui servirait également à l'entrepôt des pièces de rechange et aux exercices pratiques des étudiants de cette institution Jean-Richard Croix les reportages l'institut supérieur technique de Kinshasa ISP Tekin a reçu la visite de la délégation de transacadémia conduite par son directeur général l'objectif est de lancer les travaux de construction d'un parking et des entrepôts des pièces de rechange des bus transacadémia réservés aux étudiants congolais suivant les instructions du président de la république qui sans cesse reste préoccupé de l'amélioration du système éducatif en RDC des ordures évacuées et autres constructions détruites les engins sont entrés en action pour tout déployer et préparer le terrain les étudiants premiers bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction nous tenons à dire merci au président de la république pour le choix qu'il a apporté pour notre université parce que c'est une bonne initiative nous avons maintenant près de nous un cadre qui peut nous servir de stage et pourquoi pas de stage académique ainsi que de stage professionnel cet espace servira aussi de laboratoire pour quelques exercices pratiques des étudiants une sorte de laboratoire pour eux c'est que ce qu'ils vont apprendre à l'auditoire ils peuvent l'expérimenter en temps réel au travers de notre direction technique et pouvoir parfaire leurs connaissances c'est là donc mais aussi qui veut dire un établissement de transport veut dire aussi l'entretien la maintenance de véhicules on ne pourrait pas le faire au palais du peuple où nous sommes provisoirement installés et qu'il fallait avoir un cadre qui pourrait nous permettre de pouvoir entretenir et maintenir le véhicule je demande aux étudiants de l'ISPT d'être le protecteur de ce qui commence aujourd'hui qui va être pour eux un grand laboratoire et qui va être pour eux un employeur pour demain d'ici quelques mois cet espace vert déjà en plein chantier sera transformé Maman Marthe qui a salué Tisekedi immortalisé un nouveau parc d'attraction vient d'être inauguré dans la commune de Limité et porte le nom de la veuve de l'ancien premier ministre représentant historique Etienne Tisekedi un lieu touristique et des divertissements pour les Kinois particulièrement aux enfants qui sont en grandes vacances Willy Atounakov La ville de Kinshasa est désormais dotée des nouveaux parcs naturels d'attraction baptisés Maman Marthe Kassalu Tisekedi situé les longs du boulevard Lumumba entre la 3ème rue et la 6ème rue Limité quartier industriel il a été aménagé par le gouvernement provincial de Kinshasa avec l'appui de partenaires de l'hôtel des villes de Kinshasa dans le cadre du projet Kinbopeto ces prestigieux bijoux où les Kinois peuvent passer le moment des détentes et qui fait désormais la fierté et la beauté de la capitale a été inauguré dimanche 16 juillet 2023 par le gouverneur Gentilin Gobi Lambaka en présence de la représentante et autres membres de la fondation Maman Marthe Kassalu Tshisekedi et de quelques autorités urbaines et municipales tant civiles que militaires une occasion pour le premier citoyen de la capitale d'expliquer les choix de la dénomination de cet espace qui trouve son inspiration par la forte personnalité de cette dame de fer qui a su assumer avec honneur et dignité le rang des pouces et des compagnes des nombres politiques engagés dans les combats non-violents contre les antivaleurs de la deuxième république saisissant cette opportunité le premier citoyen de la ville de Kinshasa a rendu un hommage mérité au président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo pour sa sollicitude confirmée par sa forme volonté de doter la ville de Kinshasa des infrastructures sportives et culturelles modernes ainsi que une voirie réhabilité et c'est avant de réitérer au nom des Kinoises et Kinoises son soutien au chef de l'Etat pour briguer son second mandat avec une majorité parlementaire confortable Marthe Kassalouti Tshisekedi en réunion hebdomadaire à la permanence de l'UDPS à limiter et à la sensibilité des combattants sur l'unité nationale la lutte contre le tribalisme l'Etat explication redépendant et une réunion hebdomadaire des rédynamisations des activités du parti à la base qui a connu une mention spéciale avec la participation de Maman Marthe Tshisekedi maire du chef de l'Etat venu s'identifier à sa cellule de lutte de peste limitée résidentielle soutenir ce noyau du parti et prêcher l'unité en vue de renforcer la cohésion à l'interne surtout en cette période préélectorale de cette façon que l'on pourra maintenir leur leader Félix Antoine Tshisekedi Chilombo à la tête du pays Malgré Papa Mokolo Baro Babantaki Makambuya L'Etat a été content de vous voir toujours attaché à l'Etat malgré que nos pionniers nous ont quitté Restons unis pour garder les pouvoirs la division nous affaiblit pas de tribalisme très complet maître Patrick Mboui Nguindou président de la cellule UDP limitée résidentielle a dit merci à leur hôte pour l'honneur leur offert avant de présenter leur doléance nous sommes très heureux de l'avoir accueillie en qualité de membre elle n'est pas venue avec son statut d'héroïne ou de la femme du fait docteur Etienne Tisekedi elle est venue comme membre de l'UDP elle a voulu faire comme tout le monde elle s'est rabaissée au niveau des membres je n'ai pas trop de commentaires à faire si ce n'est de la remercier pour nous avoir donné un fils l'un des meilleurs présidents de la république son excellence Félix Antoine Tisekedi comme il est de coutume quand nous recevons une haute personnalité les membres ont toujours des doléances à soumettre il est question ici de rappeler à maman Marthe Kassalou que la cellule limitée résidentielle a enfanté un président de la république le président de la république n'a jamais coupé son cordon umbilical qui le lie au parti jusqu'à ce jour il demeure membre de l'UDPS affilié à la cellule limitée résidentielle plusieurs personnalités étaient présentes à cette activité dont le conseiller du ministre des finances Richard Rouanet Tienda lancement des travaux de rénovation et d'aménagement de la zone piscicole du site touristique de l'Intélé par le détail général de ce site Cerf-Orient le pont avec Bobo Samba de la république démocratique du Congo au nom de son excellence monsieur le ministre du tourisme Nidige Mazenga nous posons la première pierre pour le début des travaux à la station piscicole il s'agit en effet de travaux des rénovations et d'aménagement du restaurant de la grande paillote et des étangs du site touristique de l'Intélé Estène il est aussi prévu sur place la création d'un espace de jeu pour enfants et l'aménagement d'une plage l'autorité de tutelle ainsi que la direction générale du Estène veulent également développer le tourisme mémoriel en ce lieu où le maréchal Mobutu venait étaler ses atouts de pêcheur ledits travaux vont durer 45 jours plus ou moins 200 personnes sera la capacité d'accueil de la zone piscicole ce projet séduisant bénéficie du financement du ministère du tourisme Didier Mazenga tient à l'instar du chef de l'état à lier l'acte à la parole a fait savoir le DG du site touristique de l'Intélé Saint-Faurien-Toumba nous sommes entrés dans la vision du président de la république de faire du tourisme une industrie de la croissance économique le ministre du tourisme nous a accompagnés pour que le projet de la réhabilitation du site touristique de l'Intélé puisse réussir le bourgmestre de l'Intélé Franckbo le conseiller administratif et financier du ministre du tourisme d'un ancien Bittini cadré agent du Estenne ainsi que quelques invités ont été agréablement surpris par le potentiel de la zone piscicole du site touristique de l'Intélé une fois réhabilité marche de santé et de soutien à madame le geste de l'Intélé de l'Intélé ici le directeur professionnel a tenu des termes clairs salué l'esprit managerial de madame le DG depuis son arrivée incarnée par des actions impact visibles à l'Intélé madame le directeur général de la radio télévision nationale congolaise elle à qui nous dédions la marche d'aujourd'hui mais on se poserait la question pourquoi le faire mais c'est parce que c'est notre chef encore que nous sommes convaincus de l'esprit managerial qu'elle incarne à la tête de notre établissement public depuis sa prise de fonction avec son directeur général adjoint nous leur disons bravo il faut aller de l'avant nous avons déjà senti l'odeur de la restauration de la refondation de la RTNC aujourd'hui le renouvellement de l'outil de production l'image de la RTNC qui est en train d'être redorée sur tous les plans nous en province nous attendons Damas et Soleke Solekaïa n'a pas oublié non plus l'apport pas de moindre de ministre le tutelle le Patrick Mouyaya dans cette mutation qualitative le soutien également à notre ministre de tutelle Patrick Mouyaya l'homme de notre narratif et notre narratif nous l'avons déjà à la RTNC l'homme à qui on peut tout reprocher sauf sa volonté de vouloir changer quelque chose à la RTNC nous attendons beaucoup de vous vous avez notre soutien cette marche est une occasion à coup sûr de renforcer les liens de fonds de l'internité de concorde et d'intégration sociale entre les agents de la RTNC au Tuili on dit un esprit sain dans un corps sain nous travaillons ensemble il est toujours important de chercher comment consolider notre unité enfin pour lier l'utile à l'agréable un repas de famille offert par la direction provinciale est venu sceller en bonté cette activité dépôt des dossiers de candidature pour la députation nationale le gouverneur de la province de Haute-Huillée Christophe Bassin-Nanga se lance dans la course il est la vraie on sait en son temps mais nombreux ne l'ont cru ce vendredi 15 juillet 2023 le temps a même risqué de suspendre son vol au regard d'une marée humaine incontainable sorti de tous les coins de la ville d'Issyro en ébullition et décidé d'offrir à son candidat Christophe Bassin-Nanga le soutien du départ pour une rude compétition de l'unique siège à la députation nationale malgré la canicule du jour au BRTC la pétante entendue est finalement posée c'est justement pour déposer notre candidat le premier sous-candidat de l'équité nationale d'Issyro la ministre n'avait l'élection à Nicolo que vous avez eu un candidat à l'Issyro je demande seulement à cette population d'être calme aussi tôt après la foule restée dans les alentours reprend en charge son candidat surnommé maître d'école dans une ambiance de yoyo chant et crie de joie à sa gloire direction siège du parti Congo Espoir qui chaque jour qui passe depuis Belle reçoit des centaines de nouveaux adhérents ici sous un décor à la hauteur de l'événement Christophe Bastien Nanga électrise sa base et insiste sur la discipline à observer pendant cette période le pouvoir de la carte d'électeur les stratégies de mobilisation et enfin et surtout sur les conditionnelles réélections de Félix Antoine de Félix Antoine qui sait qui dit Chilumbo le trophée le trophée gagné au 3ème forum d'évaluation et éradication de la polémilité a été présenté aux autorités politico-administratives ainsi que le personnel de toutes les zones de santé de la province du Maïndombé c'est la gouverneure Ritabola qui l'a présenté une semaine après son retour dans sa juridiction Grand événement au nombre de celles-ci les députés provinciaux les membres du comité provincial de sécurité les ministres provinciaux les chefs de division et le personnel de santé de toutes les 14 zones de santé de Maïndombé Madame Ritabola a félicité les 14 médecins chefs de zone pour leur volonté de travailler pour l'éradication de la poliomyélite dans la province une avancée significative au regard du volet santé qui figure parmi les 10 axes de son programme d'action au cours de la récente enquête sur la couverture vaccinale menée par l'école de santé publique de l'Unipide il s'est avéré heureusement il peut réaliser un grand bon en passant de 26.9% des enfants complètement vaccinés en 2021 à 65.8% en 2022 donc une progression d'environ 39% ce résultat majestueux nous a valu ce trophée que nous vous présentons ces jours motif de fierté pour vous et l'honneur pour vous les acteurs de terrain grâce à qui ces prix nous a été décernés pour Mme Rita Bola son gouvernement s'est engagé à mettre à la disposition du programme élargi de vaccination une quantité suffisante de carburant afin de faciliter la conservation des vaccins dans la chambre froide de l'antenne PEV d'Inongo un prix a été remis aux 4 meilleures zones de santé Inongo Yumbi Bokoro et Mushi Eric Kambar la dynamique qui porte son nom adhère à l'union fait la force il s'engage à soutenir le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi aux côtés de Constantin Benguel et Sadi Kenina pour le reportage L'union fait la force les noms l'indiquent et dans la pratique cela s'observe enseigne du parti Rémi les fagnons entre les mains Eric Kamba Lumbelika et la dynamique Eric Kamba font leur adhésion à l'UFF en présence de l'autorité morale de cette formation politique Constantin Benguel et Kouete Tamouk qui du reste a évoqué les valeurs centrales qui animent l'UFF Cette adhésion doit nous conduire à faire de bons choix aussi des candidats ou des gens qui vont nous représenter à tous les échelons de la violence à commencer par le candidat président de la République qui est notre candidat que nous soutenons à travers notre développement politique Alliance et Action pour l'état de droit à Eric Un engagement pour accompagner la vision du chef de l'état Félix Antoine Tusekedi a reconnu les nouveaux venus Je suis content de rejoindre la famille Union fait la force et je ne peux que vous promettre qu'ensemble nous allons travailler pour pouvoir avoir tout le succès que nous méritons L'Union fait la force membre de l'Union sacrée continue d'élargir son cercle pour préparer la grande bataille électorale de 2023 Elle est désormais présidente du conseil d'administration de la RVA Elle c'est Pascal Koudoura qui remercie sur ces images le président de la République Félix Antoine Tusekedi Sa nomination comme administrateur à la société nationale de chemin de fer du Congo Pascaline Koudoura au cadre du parti au pouvoir UDPES s'est rendu à sa base Dengomba Kikoussa où elle a été accueillie par plus de 10 présidents cellulaires qui composent la base Dengomba Kikoussa Dans son speech Madame Pascal Koudoura maman sociale comme l'appelle ses siens a avant tout remercié le chef de l'état Félix Antoine Tusekedi Tulumbo pour sa nomination mais elle a aussi invité toute sa base de rester derrière Augustin Kabouya secrétaire général du parti au pouvoir enfin de l'accompagner Pascal Koudoura invite ses siens à voter utile de voter plus les candidats de l'UDPES pour donner une majorité parlementaire au chef de l'état Je suis venue partager avec les combattants du parti combattants et combattants du parti partager les préoccupations les enjeux de l'heure c'est les élections en 2023 les stratégies à peaufiner pour apporter une majorité confortable d'abord l'élection du président Olamar une majorité vraiment une élection totale la réélection du président Fatih et aussi lui apporter une majorité confortable au niveau de l'Assemblée nationale Notons par ailleurs que Pascaline Kodoura ne ménage aucun effort pour donner ce mandat au chef de l'état Félix Antoine Sekeditulombo aux sessions électorales de décembre prochain Merci à vous tous de votre attention c'est la fin de ce journal merci de votre fidélité l'information continue sur les RTNC retrouvée tout à l'heure à 20h Anita Luamba quant à moi je vous retrouve très prochainement je vous souhaite de passer une bonne soirée sur les RTNC au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada